Il y a eu une première partie un peu difficile avec un point d'écart et là plus de 16 points d'écart en deuxième partie. Oui, il y a eu une grosse différence de score entre les deux mi-temps. Après c'est long un match de hand et physiquement il faut tenir le début à la fin. Nous on a l'habitude un petit peu plus de ces matchs, je pense que ça a commencé fort, a joué une très bonne première mi-temps, nous a posé pas mal de problèmes. Mais on sait que nous on essaie de construire notre match et on sait que si on continue à pousser comme ça on arrive assez souvent à faire craquer les équipes en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais il a fallu s'employer face à une très belle équipe de Saran. C'est jamais facile d'enchaîner entre le championnat, on a beaucoup de matchs, beaucoup de rendez-vous et il faut continuer à être performant. Au final ce soir le résultat est très satisfaisant mais on sait qu'on doit continuer à travailler, continuer à se remettre en question parce que sur n'importe quel match on peut se retrouver en danger. Justement vous parlez que vous enchaînez les matchs, donc la semaine prochaine c'est un match de Ligue des Champions. Comment se passe la préparation ? Parce que vous enchaînez, il y a beaucoup de fatigue, il y a des joueurs qui sont mis au repos, on essaie de tourner. Comment vous vous sentez personnellement ? On essaie d'optimiser au maximum notre équipe, notre effectif avec beaucoup de matchs, donc beaucoup de déplacements, des risques aussi liés à la fatigue, aux blessures. Donc on essaie d'optimiser l'entraînement, la récupération, on essaie de préparer au mieux chaque match. C'est un travail vraiment en amont et puis à chaque fois avoir conscience que tout est remis à zéro après chaque victoire. On sait qu'on n'a pas droit à l'erreur et quand on est à Paris on sait qu'on doit être à chaque fois à 100%. On ne peut pas se permettre de baisser le rythme, mais on a l'habitude de ça. Vous avez des jours de repos juste avant les chances ? Là on reçoit qu'il jeudi, donc ça va s'enchaîner assez vite. On aura demain je pense la journée pour se reposer. À partir de mardi on attaque la préparation de cette grosse rencontre de Ligue des Champions qui va être importante. Donc voilà, pas le temps de se reposer sur nos lauriers, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut repartir au combat et se remettre en question. Kiel c'est un peu un sans-faute, donc ils vous ont battu de quelques points au match allé. Pour vous c'est vraiment crucial de faire au moins un match nul face à eux ? Nous on va essayer de l'emporter dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. On sait qu'il faut emmagasiner le maximum de points à domicile face à toutes les équipes. Et notamment face aux grandes écuries, donc Kiel est une des grosses écuries de notre poule. On sait que c'est toujours des matchs très disputés face à eux, il faudra s'employer. On espère avoir une très belle atmosphère à Coubertin comme on sait le faire en Ligue des Champions pour arriver à nous galvaniser, à aller chercher ces deux points.